Bonjour Jurelle, je me demandais quel était ton problème avant de venir me voir. Ah ouais c'est ça c'est avant. C'était avant. Donc j'étais phobique du milieu médical, ça a commencé par les piques médicales, les seringues d'abord et puis petit à petit ça s'est généralisé à tout ce qui est médical et qui peut, même, 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 même les trucs genre masseuses, tout le temps, la peur, pas d'avoir mal ou quoi, mais la peur d'aller à l'hôpital ou chez le médecin. L'hôpital c'est quand même le summum du summum. Il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire, qui étaient inatteignables, d'autres choses grâce aux anxiolytiques qui étaient atteignables mais dans un état et puis... On va enchaîner peut-être, comment s'est passée la séance pour toi ? Comment tu l'as vécu ? Voilà donc la séance, ouais non la séance elle a été super rapide, hyper forte et tout ça et en même temps j'avais l'impression d'avoir rien fait. Et c'est ça. Et bien après j'avais un rendez-vous et là rien, pas d'explosion. C'est-à-dire que là où il y avait plein de choses avant, d'un coup il y avait du vide, donc rien. Pour ce rendez-vous, est-ce que tu as pris des anxiolytiques ? Du tout, du tout. Tu croyais pas vraiment ? Non. Ce changement était tellement important en une seule séance que qu'est-ce que tu ne croyais pas de dire pour recommander Nerti aux personnes autour de toi ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? C'est ça. Je leur conseille de le faire, ça c'est sûr, mais je veux dire, en m'attendant depuis que je l'ai fait, j'ai plus peur. Non mais c'est définitif de toute façon, Nerti, il faut accéder, le problème il est réglé. C'est définitif, c'est réglé, c'est réglé. En fait, c'est ça, ce que je dis souvent aux gens, Nerti, c'est jour-nuit. C'est vraiment trois mots que tu utiliserais pour définir Nerti. Magique, définitif et salvateur, parce que ça m'a sauvé. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir.